Bonjour à tous. Vous inviterez à prendre vos places. On vous souhaite la bienvenue cet après-midi à cette cérémonie de consécration. Sept enfants, sept parents qui veulent présenter leur enfant au Seigneur. Donc, simplement vous mentionnez la différence. Des fois, on nous pose la question baptême versus présentation. C'est quoi la présentation d'un enfant, la consécration d'un enfant? En fait, ici à l'église de Portail, nous présentons les enfants, nous les consacrons, nous les présentons aux enfants au même titre que Jésus lui-même a été présenté dans la prière après qu'il soit né, quelques jours après sa naissance. Samuel, un homme qui était utilisé par Dieu aussi au temps biblique et qui a été aussi présenté dans la prière. Et la différence, c'est qu'on ne baptise pas les enfants proprement dit. Pourquoi? Parce que selon ce que la Bible nous apprend, c'est que le baptême fait vraiment allusion à un engagement de la part d'une personne concernant sa foi pour le reste de ses jours. Donc, c'est vraiment un engagement qui est pris en connaissance de cause, avec conscience. Alors, c'est pour ça qu'on trouve, premièrement, la Bible nous enseigne que le baptême des enfants n'existe pas. Il y a un baptême qui existe dans la Bible, oui, effectivement, qui est un engagement, à savoir que oui, je m'engage à marcher pour Jésus, à croire que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, etc. Donc, ça, c'est un engagement qui réclame quand même d'être conscient. Et on estime qu'à l'âge auquel vos enfants ont présentement, ils n'ont juste pas conscience de prendre un tel engagement. On ne veut pas les mettre, les engager dans un tel engagement. Ils ne sont juste pas conscients. Donc, on ne parle pas de baptême. Ça, c'est vraiment pour l'âge, la conscience, plutôt à partir de jeunes enfants, adultes, qui a vraiment un baptême qui prend place. Mais pour les enfants, c'est une présentation. C'est une occasion de présenter. C'est une occasion de dire merci, Seigneur, pour nous avoir donné la vie. Et aussi, c'est une responsabilité d'élever un enfant. Et c'est une occasion de dire aussi, bien, Seigneur, on croit qu'on a besoin de ton aide. Ça ne vient pas avec un mode d'emploi. Moi, je ne sais pas, en tout cas, moi, j'ai deux enfants. Et quand je suis arrivé chez moi, ou même quand on est parti de l'hôpital, ils ne nous ont pas donné un mode d'emploi qui allait avec le bébé qu'on a eu. Les modes d'emploi qu'on avait, c'est la belle-mère, les conseils des uns et des autres. Donc, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On découvre au fur et à mesure. Alors, pour ceux et celles qui, je crois que je pense qu'il y a deux ou trois parents, c'est leur premier bébé. Bienvenue dans l'univers des enfants. Vous allez découvrir au fur et à mesure tellement de choses extraordinaires. Et c'est une façon de dire, Seigneur, on n'a pas reçu le mode d'emploi, est-ce que tu peux nous guider un petit peu, voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire de notre mieux avec ce cadeau que tu nous as donné. Donc, tout ça pour vous dire, c'est une joie d'être avec vous cet après-midi, de vivre ces moments avec vous, de présenter et d'appeler aussi, ça va être une occasion de prier. Au contraire de présenter, consacrer à notre enfant, c'est qu'on veut prier, on veut appeler la faveur de Dieu sur la vie de votre enfant. Et nous allons le voir dans quelques instants, comment est-ce que les enfants sont dans le cœur de Dieu. Dieu accorde une attention toute particulière à chaque naissance, quelle que soit la naissance. Donc, simplement, j'aimerais qu'on puisse ouvrir cette cérémonie par un chant. « Voici le jour que Dieu a créé ». Je crois que c'est un beau chant lorsque vos enfants sont nés. C'est une journée spéciale que Dieu a créée. Chaque journée, Dieu l'a créée. Celle-ci, en l'occurrence, Dieu l'a créée. Il y a quelque chose en réserve pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, nous allons chanter. Kevin va nous conduire dans ce chant. « Voici le jour que Dieu a créé ». Si vous le connaissez, vous pouvez chanter avec nous, sinon simplement écouter. Donc, je vous invite à vous lever, si vous le désirez, ça va dégourdir un petit peu, pour rester assis aussi si vous le désirez. Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi, je remets mon être entier. Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est à toi. Car voici le jour. Car voici le jour. Mais quand je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi, je remets ma volonté. Jésus. Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, voyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. En gros, tu es tant qu'horsique. Je n'aurai pas peur pour demain. Oh, pour toi, Seigneur, je vivrai. Au fond des cieux, ta vérité. Oh, pour toi, Seigneur, je vivrai. Offender sur ta vérité Car voici le jour que tu as fait Il est pour moi un sujet de joie Car voici le jour que tu as fait Il est pour moi un sujet de joie Non je n'aurai pas peur pour demain Mes craintes sont entre tes mains Je te suivrai sur le chemin Mon espérance est en toi Car voici le jour Vous pouvez vous rasseoir Voici le jour que tu as fait Et ça fait partie de cette journée Des pleurs comme ceci C'est bon signe Ça va vous dire qu'il y a de la vie J'aimerais vous présenter cette petite vidéo En guise d'introduction Toi pour Noël Giovanni Tu voudrais ? Je voudrais Injalanjant et Huk J'ai pas très bien compris les titres des films que tu voudrais Huk le véritable Toi Alexis qu'est-ce qui te fait super plaisir ? Ce que j'aimerais beaucoup c'est d'avoir un chien appelé le musky Est-ce que le musky On le voit dans le film Imbalenbunjomoms Qu'est-ce qu'il fait papa dans la vie ? Bah il vend des choses Il crée sa propre société Et donc ça a pas l'air de t'emballer cette histoire Bah il gagne presque pas d'argent Et maman elle fait quoi alors ? Elle va faire de la manucure Ça m'emballe encore moins Mon premier amoureux c'était Julien Mais on s'est fait un bisou Et lui il a aimé mais pas moi Pourquoi toi t'as pas aimé ? Lui on sait à peu près pourquoi il a aimé Bah parce qu'il est moche Mais moche moche ? Une fois il a fait une doigt d'honneur Et tu veux que je te dise Julie ? T'as bien fait de le quitter Tu le regrettes ? Bah oui Eva ? A ton avis comment fait les bébés ? Bah on met une graine dans l'oreille Et après ça tombe dans le ventre Et après... De l'oreille ça tombe dans le ventre Je voudrais avoir la version d'Alexis Parce que c'est très important Comment fait-on des bébés Alexis ? Alors comme nous sommes des mammifères La graine... La graine... Delphine a la question qui embarrasse Ce serait quoi Delphine ? Bah j'en laisse pas il sait tout Tu sais tout ? Bah oui Est-ce que tu sais comment on fait les enfants ? Tu dois bien le savoir toi non ? Oui ! Ok, si vous êtes ici aujourd'hui C'est parce que vous avez trouvé la recette Comment on fait les bébés ? Hein ? C'est pas une graine dans l'oreille Et puis qui tombe ? Bon, pour les enfants qui sont là On va dire Oh c'est une graine qui tombe dans l'oreille C'est ça ? Les parents vont se retrouver Avec toutes sortes d'explications De voir données en rentrant à la maison Pour ceux qui sont un peu plus âgés B, j'aimerais vous parler de B comme bébé Si on peut voir la prochaine diapo B comme bébé Mais B comme bonheur B comme bouleversement B comme bâtir B comme devenir Un bébé nous apporte du bonheur Du bouleversement On a la responsabilité de bâtir leur vie Et nous avons le privilège de les bénir C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui Nous voulons les bénir Et j'aimerais lire le texte du psaume Chapitre 139 Un magnifique texte que plusieurs connaissaient déjà Qui va comme ceci C'est toi, en parlant de Dieu Le Dieu, le Créateur C'est toi qui as formé mes reins Qui m'a tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'étais fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre Étaient tous inscrits les jours Qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux n'exista Avant que nous naissions Chacun d'entre nous Peu importe l'âge que nous avons Dieu nous connaissait Nos jours étaient inscrits Nous avons été tissés dans les lieux secrets Dans les profondeurs de la terre Et on peut croire ou ne pas croire Que Dieu existe Mais c'est difficile de ne pas reconnaître Le miracle de la vie Comme la plupart l'appellent Le miracle de la vie Lorsqu'on regarde L'évolution Du foetus Jusqu'à Son terme Lorsque je suis devenu papa Une des premières choses Qui m'a impressionné C'est de suivre un peu Et de regarder un peu À quoi pouvait ressembler un foetus À tant de jours De semaines Etc J'étais vraiment fasciné À partir de deux cellules Comment est-ce que tout se forme Les ongles Et la Bible le dit Quand je n'étais qu'une masse informe Et on voit Au départ Tout est informe Je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et tu connaissais déjà ma vie À partir de deux cellules Une masse informe Qui commence à prendre forme Et on voit Au début La main qui est palmée Ça se dessine vraiment précisément Avec les doigts Les ongles Et toute l'ADN La génétique Tout est là Et quand il dit Je reconnais Je te loue au éternel De ce que tu as fait Et nous sommes une créature Merveilleuse Ce n'est pas tellement l'idée De dire Je me regarde dans le miroir Je me trouve beau Je me trouve belle Ou j'aurais préféré Avoir le bouton à gauche Plutôt qu'à droite Ou pas du tout Mais je crois Que dans cette Quand il dit Je te loue De ce que je suis Une créature merveilleuse Ce n'est pas uniquement L'aspect physique extérieur Mais c'est toute la nature humaine Cette capacité Que nous avons Nous avons été créés Avec un système d'autodéfense Nous avons été créés Avec une capacité De réfléchir Une intelligence Une habileté physique Au niveau du langage De capacité d'apprendre C'est juste extraordinaire Tu regardes ça C'est juste deux cellules Il n'y avait rien Deux cellules C'est un miracle On peut croire Ou ne pas croire Que Dieu existe Mais lorsque je regarde ça Ça ne se peut pas Qu'il n'y ait pas un Dieu À quelque part Ça ne se peut pas Que ce soit le fruit du hasard C'est impossible Ça ne peut pas juste Il faut qu'il y ait Un auteur à quelque part Lorsqu'on regarde Les œuvres d'art Les œuvres Que nous pouvons voir Autour de nous Dans la vie de tous les jours Que ce soit au niveau Architectural Au niveau ingénierie Peu importe Tout ce qui se fait Autour de nous Il y a un auteur À quelque part Il y a un inventeur Il y a quelqu'un Il y a un créateur À quelque part Et devant une telle merveille Je joins ma voix C'est David Qui va dire ce chant Justement Tes œuvres sont admirables Et mon âme Mon cœur Le reconnaît bien Et comment c'est rassurant Comment c'est rassurant Autant comme adultes Mais comme parents De savoir Que vos enfants Alors qu'ils étaient Une masse informe Nos enfants Alors qu'ils étaient Une masse informe Alors qu'ils étaient tissés Dans les profondeurs de la terre Que personne ne les voyait Aujourd'hui Oui nous avons Les systèmes échographiques Etc. Pour pouvoir suivre L'évolution La progression Mais que personne ne voit Ce qui se passe À l'intérieur Du ventre de la maman De savoir Qu'il y a un Dieu Qui connaît Ces jours Qui est en contrôle Pas en contrôle Pour dominer Mais en contrôle Pour protéger En contrôle Pour sécuriser Qui est là Le bébé C'est un bonheur C'est un miracle Sur deux pattes C'est une merveille Au quotidien Je sais que Pour certains Certains d'entre vous Vos nuits sont courtes Pour l'instant Moi-même Mes enfants Ils ont 8 et 11 ans Puis il paraît Que quand ils vont arriver Dans l'âge de l'adolescence Mes nuits vont être courtes Encore éventuellement Donc il y a des saisons Comme ça Alors on profite De cette période de repos Alors oui je sais que Vos nuits sont peut-être courtes Mais quel bonheur C'est une merveille Au quotidien C'est une découverte A chaque jour C'est une découverte Et les premiers pas Les tout premiers pas Qu'il va franchir Et même avant ça Il y a des choses Extraordinaires à découvrir Il y a les premiers mots Il y a la première fois Qu'il va répondre au téléphone Il y a la première fois Qu'il va faire ses premiers pas À la garderie Vous allez devoir couper le cordon Il y a la première fois Il va s'asseoir Sur la chaise du coiffeur Pour se faire couper les cheveux Fera-t-il oui ou non Une crise Les premiers devoirs Qu'il va devoir faire À la maison En rentrant de l'école La première fois Qu'il va utiliser ses ustensiles On espère qu'il va utiliser Ses ustensiles Avant de faire ses devoirs Toutes sortes Les premiers coups de pédale Les premiers coups de patin Tout est nouveau Dans la vie C'est métro, boulot, dodo Métro, boulot, dodo La routine Mais quand t'as un enfant Pour la plupart Vous en avez déjà C'est pas votre premier Vous le savez La routine C'est une découverte Il suffit d'être attentif Si on arrive à ne pas Se laisser absorber Par les soucis de la vie Et ça c'est un défi Mais si on arrive à s'arrêter Juste contempler C'est une découverte au quotidien Encore aujourd'hui Je découvre encore des choses Dans la vie de mes enfants Des choses extraordinaires C'est juste fantastique Ce qui prend place Chaque étape est extraordinaire Pas plus tard que cette semaine Pour la première fois Mais la première chose Qui était tout nouveau pour moi C'était vendredi passé De voir ma fille Revenir après une journée complète Où elle a pris son premier cours De gardiennage Ça c'est comme wow C'est ok C'est une autre étape Donc à chaque fois Il y a quelque chose à découvrir C'est du bonheur C'est du bonheur La première réunion de parents Les premiers courriels Première fois que tu as demandé J'aimerais savoir mon courriel papa Ma prochaine étape Ça va être peut-être J'aimerais savoir les clés de la voiture Si je n'ai pas encore hâte Mais tout ça pour dire C'est du bonheur C'est du bouleversement aussi Matthieu chapitre 18 Mais je le lis pour vous Je mentionnais tantôt En introduction Comment est-ce que les enfants Occupent une attention particulière Dans le regard de Jésus De Dieu Aujourd'hui les enfants Ont une place Ont une grande place Dans notre société Des restaurants Des entreprises Aménagent Le marketing En fonction de la jeunesse Des restaurants Aménagent des jeux Tout est fait Beaucoup de choses En tout cas Sont faites en fonction Des enfants En fonction des jeunes Mais à l'époque Ce n'était pas un acquis Au contraire Et voici le verset en question Quand je parle de bouleversement À ce moment-là Jésus est en train De faire différentes choses Et à ce moment-là Les disciples s'approchèrent de Jésus Et lui demandèrent Qui donc est le plus grand Dans le royaume des cieux Alors Jésus appela Un petit enfant Et le plaça au milieu d'eux Et il dit Vraiment je vous l'assure Si vous ne changez pas d'attitude Et ne devenez pas Comme des petits enfants Vous n'entrerez pas Dans le royaume des cieux Il voulait dire par là Si vous ne dépendez pas de moi Si vous n'avez pas d'humilité Si vous ne faites pas de preuve D'humilité De simplicité D'innocence Dans le bon terme Le bon terme Que le mot innocence Signifie Si vous n'avez pas Cette humilité-là Il ne vous sera pas possible De rentrer dans le royaume des cieux Parce que ça prend ça Pour pouvoir Ça prend l'humilité De dire j'ai besoin de toi Jésus Mais mon point ici C'est qu'il va prendre un enfant En guise d'exemple Nous on lit ça Puis c'est comme Ok c'est normal C'est un bon exemple C'est une belle illustration Bien pensé Jésus Bravo Excellent Mais on ne réalise pas Qu'à cette époque-là C'est tout un bouleversement C'est un choc Qui vient de créer dans la foule Parce que les enfants Ils étaient littéralement méprisés Les enfants n'avaient aucune place Ils n'avaient pas la place Qu'ils ont aujourd'hui Il paraît même que les romains À cette époque-là Numérotaient leur fille Ils ne donnaient même pas De nom à leur fille Et il paraît même Qu'après le troisième Ou le cinquième enfant Il était même Courant de même pas donner de nom C'était quelque chose De fréquent à l'époque D'abandonner même Les enfants nouveau-nés De les abandonner Ou même les récupérer Par des mendiants Les récupéraient Pour attirer la pitié des gens Donc c'était une valeur marchande C'était de l'esclavage Il y avait un mépris À propos des enfants Et Jésus lorsqu'il dit ça C'est comme Il vient de lancer un pavé dans la mare Ces enfants C'est tout juste On leur donne un nom On leur donne un nom Après le xième enfant Les filles on les numérote Puis il va prendre un enfant Puis il va dire Si vous voulez rentrer dans le ciel C'est à eux qu'il faut ressembler Ah tiens C'est un choc Ça bouleverse Et dans nos vies aussi Il peut y avoir Autant qu'il y ait des moments de bonheur Mais aussi des bouleversements Je l'ai mentionné Il y a peut-être Les nuits qui vont prendre place Mais ça bouleverse toutes sortes de choses Gestion du temps On veut consacrer nos enfants On veut demander au Seigneur De l'aide Pourquoi ça demande Une réorganisation Dans l'aménagement de votre temps Je suis convaincu Que vous avez déjà dû Voir votre agenda Votre journée Vos semaines Changer Votre façon de gérer votre temps A déjà été modifiée Les horaires de sommeil Le magasinage va changer Quand tu as un enfant Le magasinage Et même quand c'est le Des fois on va dire Oui bon c'est pas mon premier Je suis habitué Mais je parlais avec un des parents Tantôt Oui c'est pas notre premier Mais c'est encore nouveau C'est encore extraordinaire C'est encore beau C'est parce que chaque enfant est unique Chaque enfant est différent Mais quand tu as des enfants À partir du jour où tu as des enfants Tu ne magasines plus de la même façon Si tu magasines en fonction des enfants Tu regardes, tu te retrouves Tu parles même plus de la Ça te bouleverse même ton langage Tu te retrouves Pour certains d'entre vous Vous êtes des hommes, des femmes Respectés dans votre milieu de travail Peut-être des directeurs d'entreprise Ou peu importe Des employés respectés Et là tu te retrouves à genoux Devant un poupon Ça bouleverse Il y a des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire Et il y a quelque chose d'extraordinaire Lorsqu'un enfant arrive dans la vie des adultes C'est que ça nous ramène à la simplicité Et puis il faut le laisser aller Tu peux te retrouver Certains d'entre vous, vous allez vous retrouver Jamais tu n'aurais imaginé À l'âge adulte Être coincé dans un tube au McDonald's Pour aller chercher ton enfant Qui est coincé dedans Parce qu'il a peur Ça c'est des choses Tu ne peux pas imaginer ça Mais c'est des choses qui peuvent arriver Ça bouleverse sa vie La venue d'un enfant Bouleverse notre vie Sur plusieurs aspects Les émissions de télévision Il y a des chants Des rengaines Des émissions pour enfants Vous allez arriver au travail En train de chantonner Des chansons que vous avez entendues Tourner en circuit Parce que c'est l'émission préférée De votre enfant Vous allez dire Qu'est-ce que je suis en train de chanter Ça bouleverse Ça change ta vie au complet Alors Il y a des bons bouleversements Mais il y a des moments aussi Ce n'est pas facile Des ajustements aussi au niveau du couple Au niveau des parents C'est bon de réaliser aussi Que les choix que nous prenons Influencent aux enfants Ils n'ont pas demandé de venir au monde Et lorsque nous prenons des choix Comme déménager Démission de travail Décision financière Ça implique toute la famille Et vos enfants Nos enfants sont impliqués Dans ces décisions-là Donc c'est un moment de bouleversement Et c'est bon de réaliser Que nous avons une responsabilité On ne peut pas faire n'importe quoi Prendre n'importe quelle décision Comme si on était seul Ou en couple Parce qu'on a un enfant Qui dépend complètement de nous Son avenir dépend de vous En grande partie Il dépend de nous Et c'est bon de réaliser Merci Seigneur pour ce cadeau Mais je réalise la responsabilité que j'ai Je réalise la responsabilité que j'ai Et on est appelé à bâtir leur vie Toujours Jésus va dire ceci Vraiment terrible Il dit Si quelqu'un devait faire tomber Dans le péché L'un de ces petits Qui croit en moi Il vaudrait mieux qu'on lui attache Au cou Une de ces pierres de meule Que font tourner les ânes Et qu'on le précipite au fond du lac Très sévère Je vous le mentionnais tantôt Les enfants à cette époque-là Ils étaient méprisés Il dit Si il y en a un Qui abuse Qui traite mal Un des enfants Qui Commet un péché À l'égard de ses enfants Il vaudrait mieux L'attacher Mettre une pierre Puis le lancer dans le fond Du fleuve de Saint-Laurent Pour nous aujourd'hui Puis qu'il se noie Parce qu'il y a vraiment Il est sévère Il dit Tu ne touches pas aux enfants Jésus est en train de dire Tu ne touches pas aux enfants Tu en prends soin Il réalisait vraiment l'importance Parce que dans l'enfant Il y a tout un avenir Vous ne savez pas Ce qui va venir vos enfants Et on a une part de responsabilité Quelqu'un a écrit Que l'homme est puissant Il domine le ciel et la terre Dit-on Mais il est une force Plus grande encore Car la main Qui réellement Gouverne le monde Est celle qui berce l'enfant La main qui réellement Gouverne le monde Est celle Qui berce l'enfant Quelqu'un a écrit aussi Dans sa capacité À recevoir des impressions Le cœur de l'enfant Est comme de la cire Tout se marque Dans sa capacité De garder les impressions reçues Son cœur est comme du granit Tout reste gravé Pour montrer la responsabilité Que nous avons Je ne sais pas Je suis curieux De savoir Quel est le plan Que Dieu a Pour vos enfants Certains vont devenir Des artistes Des autres Des informaticiens Des infirmiers Des infirmières Des architectes Toutes sortes de domaines Peut-être Le premier ministre On ne sait pas On ne sait pas Mais quand tu t'arrêtes J'ai une responsabilité Je vais jouer un rôle Dans ce qu'il va devenir Plus tard Je termine Bientôt Les Nations Unies Ont accordé Dix droits À l'enfant Donc exemple L'égalité Sans distinction De race Religion Nationalité Le droit De se développer De façon Normale Équilibrée Le droit D'avoir un nom Une nationalité Le droit D'avoir une alimentation saine Un logement Des soins médicaux Des soins spéciaux En cas d'invalidité Le droit À l'amour À la compréhension À la protection Le droit À une éducation Gratuite À des loisirs Le droit À des secours immédiats En cas de catastrophe Protection Contre toute forme De négligence De cruauté D'exploitation Protection Contre toute forme De discrimination Le droit À une éducation Dans un esprit De paix D'amitié Dix droits Qui ont été accordés Par les Nations Unies Et j'aimerais ajouter Ont le droit C'est le droit D'apprendre à connaître Leur créateur Le droit D'apprendre à connaître D'où est-ce qu'ils viennent De qui est-ce qu'ils viennent Et je termine Avec ce verset-là Qui mentionne ceci Faites attention Ne méprisez pas Un seul de ces petits Je vous l'assure Leurs anges dans le ciel Se tiennent constamment En présence De mon Père Céleste De la même façon Vous êtes rentré à la maison Peut-être que les gendres Étaient le héros De certaines belles-mères Parce qu'on fait bien des farces Sur les belles-mères Mais il y a bien des belles-mères Qui aiment bien leur gendre aussi Peu importe Où les parents Où vous étiez mariés Où vous étiez les héros Puis félicitations Là je vois des regards Qui se croisent C'est bon Moi j'ai un beau panorama Et c'est le fun Je peux faire des liens Mais À partir du moment T'as un enfant C'est fini Tu perds Quand t'es marié Ils sont beaux Elles belles ta robe Puis félicitations Bon voyage de noces Puis la vie continue Puis comment ça va Le jour où t'as des enfants C'est fini Tu n'existes plus C'est fini Papa, maman Tu rentres à la maison Ding dong Tu sonnes Regarde comme il est mignon T'as même pas le droit A un bonjour Un bisou De ton papa De tes beaux-parents C'est juste le bébé qui compte Il y a juste Même Vous allez Les premiers pas Que vous faites Alors que Vous allez dans les supermarchés Avec votre bébé Même Des étrangers Vous regardent passer Alors qu'on ne vous salue jamais Dans le stationnement On passe tout droit Mais là vous avez un bébé Puis tout le monde Même des Vous allez rencontrer des gens Même des toffs Avec des tatouages Puis là ils se regardent Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit poupon Ça attire l'attention Il y a un bébé qui est là Ça attire l'attention Ça capte l'attention A plus forte raison Lorsqu'il y a une naissance Lorsqu'il y a un bébé qui naît Qui grandit Qui devient Progressivement un adulte Il est en devenir Toute l'attention On le voit Jésus veut dire Faites attention Ne méprisez pas Un seul de ses petits Je vous l'assure Leurs anges dans le ciel Se tiennent constamment En présence de mon Père Céleste Le ciel au complet Regardez ce bébé En train de former Dans votre ventre Mesdames Même si vous avez souffert Messieurs En regardant vos épouses Accoucher Le ciel au complet Regarde ça Et lorsque l'accouchement En prend place Le ciel au complet Le regard de Dieu Est là Et lorsqu'il y a la naissance Le regard est là Et aujourd'hui Le regard de Dieu est là Et je crois Qu'une journée comme celle-ci Réjouit son cœur Parce que c'est la marque C'est la signature De la grandeur du Créateur Que nous avons C'est-à-dire Dieu Celui qui s'est révélé En Jésus-Christ C'est juste extraordinaire J'aimerais à ce moment-ci Nous allons Vous inviter à venir Avec vos enfants On aimerait prier pour eux Et alors que vous allez Vous approcher Vous avez On va pouvoir voir aussi Un montage Parleau Point De vos enfants De votre famille Et pour commencer J'aimerais inviter Les parents D'Eva Annabella A venir me rejoindre Ici s'il vous plaît Ils ont un poème A nous lire Donc je vais leur laisser Nous en faire la lecture Un poème pour toi Eva Annabella Eva Annabella Tu es arrivée Dans nos vies Par une belle journée D'été ensoleillée Le 24 août dernier Tu n'étais pas planifiée Mais nous étions heureux Et bénis de te voir Toi notre beau bébé En santé Belle et joyeuse Comme cette saison Qui t'a vu naître Nous t'aimons tellement Que Dieu te bénisse Toujours notre fille d'amour Qu'il te protège Te garde Et te guide Que nous Ta famille Puissions t'élever Dans la foi Et la marche Avec lui Ceci Sera alors Le plus beau Cadeau Que nous puissions T'offrir Enfant de Dieu Grandis en sagesse Et en grâce Que tes yeux Soient fixés Sur Jésus Alors tu auras Du succès Et du bonheur Tous les jours De ta vie Bienvenue parmi nous Eva Annabella Super Donc comme parent Est-ce que vous vous engagez À être un exemple De vie De l'amour de Jésus Auprès de votre fille Oui Est-ce que je peux La prendre dans mes bras On va juste prier pour elle Tu viens vers moi ma belle Oh t'es belle toi Seigneur on te remercie Pour Eva Annabella On te demande de la bénir On te demande de la protéger On te remercie Pour ce beau cadeau Seigneur Jésus Je te prie Seigneur de la remplir De ta paix De ton esprit De l'accompagner Tout au long de sa vie Et d'être avec ses parents aussi En ton nom Jésus Amen Félicitations J'appellerai à présent Les parents d'Olivia À venir nous rejoindre Félicitations Donc comme parents Est-ce que vous vous engagez Devant vos amis Devant le Seigneur À être un exemple Pour votre fille Oui Oui Yes Oui Est-ce que je peux prier pour elle Est-ce que tu veux venir vers moi Olivia Il a un drôle d'accent lui Oui Oui Je te comprends Seigneur on te démercié pour Olivia On te prie Seigneur de l'accompagner Seigneur on prie pour ta présence dans sa vie Que tous les jours de sa vie Elle puisse faire les bons choix pour toi Que tu puisses te révéler à son cœur Seigneur Comme étant celui qui l'aime Plus que quiconque En ton nom Jésus Amen Super tranquille Félicitations Oh excusez-moi Il y avait un petit quelque chose ici Partez pas sans votre souvenir Alors j'appellerai à présent Les parents d'Alec À bien vouloir me rejoindre C'est leur premier Est-ce qu'on peut les féliciter Les encourager Yes Julie Alors moi je voulais juste témoigner aujourd'hui Mon expérience Notre expérience à mon accouchement On a vraiment vu Philippe et moi La main protectrice de Dieu Surtout ce qui s'est passé J'ai eu une complication à l'accouchement Ça aurait pu être vraiment très grave pour moi Très grave pour lui Mais vraiment Dieu nous a protégés Dieu a protégé Alec Puis ça s'est super bien terminé Donc pour ça je veux juste lui Rendre grâce et lui dire merci Puis remercier notre famille Qui est là aujourd'hui Pour leur soutien Les premières semaines d'Alec Leur écoute C'est de très grande aide Et on est super reconnaissants aujourd'hui Et on voulait vous remercier pour ça Merci Merci beaucoup Précieux Précieux d'avoir une famille Qui puisse nous aider dans ce moment-là Merci beaucoup pour ce témoignage Donc vous êtes prêt à être un exemple Pour Alec Et on va le faire connaître Jésus Oui oui Ça c'est un futur champion Donc on va prier pour lui Ça va Alec ? Hein ? On va se mettre comme ça Parce que comme ça la famille va pouvoir les voir Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le bébé on dirait Seigneur on te prie pour Alec On te remercie Seigneur Pour la façon dont tu as protégé Seigneur Sa vie La vie de sa maman Seigneur Pour l'aide, le soutien Que tu leur as donné à travers leur famille On te prie Seigneur Jésus Que ton plan, tes promesses sur lui Seigneur puissent s'accomplir Seigneur nous savons que tu as des projets pour lui Seigneur la même façon dont tu l'as protégé Seigneur pour naître Seigneur nous croyons que tu vas le protéger Dans chacun de ses pas Dans chaque démarche qu'il va le faire Seigneur nous invoquons ton nom Seigneur sur sa vie Amen Yes Un futur orateur Félicitations J'inviterai à présent les parents de Tristan A bien vouloir nous rejoindre Félicitations Ce n'est pas une fin mais le commencement d'une nouvelle vie Une nouvelle aventure Une nouvelle vie dans laquelle vous êtes prêts À être un exemple À enseigner votre enfant dans les voies du Seigneur Oui Yes On prie pour toi Il y a un petit bonhomme Ok Pas de problème Il ne faut pas l'échapper Ce serait On va juste Voilà Il y en a mon grand Ok Seigneur Seigneur on te prie pour Tristan On te demande Seigneur De le protéger De le bénir Et comme on l'a vu dans cette vidéo Seigneur Ce n'est pas la fin de quelque chose Seigneur C'est le début On te prie Seigneur Que tu puisses à chaque étape de sa vie Le conduire Le protéger Nous déclarons Que c'est toi qui l'a amené à l'existence C'est toi qui lui a donné cette vie Je te prie pour ses parents aussi De leur donner toutes les capacités Dont ils ont besoin Pour élever cet enfant Seigneur Dans tes voies Et être un conseil Un bon conseiller pour lui Amen Amen Yes Félicitations J'inviterai les parents de Mégane À bien vouloir s'approcher Vous avez un témoignage à nous partager Donc on va vous écouter avec plaisir C'est allumé Oui, ça va aller mieux Comme ça, on vous écoutera mieux Effectivement, Mégane Depuis qu'elle est avec nous Elle nous reconnaît Elle nous entend C'est vraiment une petite fille Qui a des sourires incroyables Des fourrires incroyables Elle est bien vivante Elle est bien là Tous ces morceaux sont là On est reconnaissant Envers Dieu, évidemment De l'avoir si bien fait Et c'est pour ça qu'on l'a On l'a consacré nous Au Seigneur Tout de suite à sa naissance Surtout qu'on l'a eu dans les heures Et qu'on l'a eu à l'hôpital Puis on la consacre au Seigneur À chaque jour C'est très important pour nous Évidemment On peut mettre toutes nos chances De notre côté De son côté En ayant La touche de Dieu Sur elle Tout le temps Comme Olivier Je vous dirais Quand il est venu le temps De consacrer Mégane Ici à l'église J'ai eu plusieurs questions Dans ma tête Martine aussi C'est un peu là Que le pasteur Philippe Se demande J'ai-tu vraiment donné le micro Qu'est-ce que vous savez Qui s'en va avec tout ça Ben honnête avec vous autres Effectivement On a eu plusieurs questions On l'a consacré nous-mêmes Mais j'ai demandé au Seigneur De faire la lumière Pour moi Là-dessus Puis de mettre ça clair Dans ma tête Puis Le Seigneur m'a répondu Il faut l'écouter C'est sûr qu'aujourd'hui Avec tout ce que Mégane Va avoir à vivre Toutes les épreuves Qui s'en viennent pour elle Toutes les choses Qu'elle va avoir de besoin C'est une occasion unique De prendre un engagement Envers Dieu Envers elle Puis Ce n'est pas pour rien Qu'on a invité toute la famille aussi Parce qu'évidemment Nous On va avoir une influence incroyable Sur sa vie Sur tout ce qu'elle va faire Puis je veux que le Seigneur m'aide À lui donner exactement Ce qu'elle a besoin Pour devenir ce qu'elle va devenir Mais Si vous voulez la famille Même les personnels de l'Église aussi Parce qu'il y a un moment Un ou un autre dans sa vie Vous allez avoir Un moment avec elle Qui peut être déterminant pour elle Qui peut vraiment l'aider À avancer Donc je vous demande De prendre ce même engagement Là Envers elle Envers le Seigneur Si vous voulez Puis Qu'on va prier Maintenant Puis Si vous voulez Juste Prendre l'engagement Pour Mégane D'être là pour elle De faire les bonnes choses D'être les bons modèles Puis avec ça Je pense que Mégane Elle va continuer À sourire Pour le reste de sa vie Merci Merci Philippe Est-ce que tu veux venir vers moi Mégane ? Yes Seigneur On va te dire merci pour Mégane Merci pour ce témoignage Merci pour ses parents Qui veulent Seigneur Être un exemple Seigneur Et vraiment Contribuer à sa croissance Seigneur Jésus Seigneur On te prie Seigneur De la bénir Et on veut s'engager aussi Comme amis Parents Assemblés Seigneur Pasteur Seigneur Produire un impact positif Dans sa vie À la protéger À la conseiller À être à ses côtés Seigneur Jésus On te demande De la conduire Dans chaque étape Seigneur Et comme il le mentionnait Qu'il disait une touche Seigneur Sur sa vie Nous appelons Seigneur Ta présence sur elle Seigneur Que ta main Seigneur Puisse la bénir Comme tu bénissais les enfants À ton époque Lorsque tu étais sur terre Et sois avec les parents Seigneur Donne leur sagesse Donne leur savoir-faire Pour leurs deux enfants Pour Olivier et Mégane aussi Seigneur Jésus Béni soit ton âme Amen Yes sir C'est bon Bravo Merci J'inviterai les parents De Jesse Armando À venir me rejoindre S'il vous plaît Jesse Alors que tu n'étais que de la taille D'un grain de sésame Un médecin de l'urgence M'a regardé droit dans les yeux Et m'a dit Madame, ne vous faites pas trop d'illusions Avec ces douleurs que vous ressentez C'est probablement un œuf vide Laissez la nature suivre son cours Votre corps va l'éliminer Et surtout prenez du Tylenol Pour les douleurs Mais ce qu'il ne savait pas Ce médecin C'est que moins d'un an auparavant Nous avions dû À 23 semaines de grossesse Dire au revoir à ton grand frère Mathéo Alors à cet instant En entendant ces mots Aucun médicament n'aurait pu soulager cette douleur Et le seul mot qui a pu sortir de ma bouche A été encore Ta grand-maman ayant une foi quasi inébranlable M'a dit de sécher mes larmes De remettre tout à Jésus Et de lire ce passage Le même que Pasteur Philippe a lu tout à l'heure Oui, ses yeux étaient posés sur toi Jesse Car malgré tous les pseudo-diagnostics Que j'ai pu recevoir Tous les faux pas s'inquiéter Mais Ou les Il y a de bonnes chances que Malgré tout cela C'est le médecin par excellence Qui a eu le dernier mot Aujourd'hui, non seulement je crois Que c'est la bonne chose à faire Mais au-delà de cela Il est de mon devoir De remettre ta vie À celui qui a été si bon Et si grand Dans les moments où je me suis sentie si mal Et où ma foi fut si petite Tu es né de l'espoir Tu es né de la prière Et tu es né de l'amour L'amour de ta famille Et surtout de celui de Jésus Que le Seigneur te garde mon garçon Qu'il te bénisse Et qu'il te guide tout au long de ta vie Je pense que c'est évident Que vous voulez être un exemple pour lui Tu viens avec moi Jesse? Il regarde droit dans les yeux J'aime ça Là on sait où est-ce qu'on s'en va avec toi Seigneur on va te dire merci pour Jesse On va te dire merci pour tout ce que tu as fait Dans sa vie et à travers ses parents Seigneur Jésus On te demande Seigneur Dieu De la même façon que Comme on l'a entendu Toi le grand médecin Tu as eu le dernier mot sur sa vie On prie Seigneur que Tout au long de ses jours Seigneur tu aies le dernier mot Seigneur sur sa vie On te prie de le conduire De le protéger De continuer à le bénir Seigneur merci pour le caractère Que tu lui donnes Seigneur au-delà de la couleur des cheveux De ses yeux De son corps Seigneur tu lui donnes un caractère Une personnalité spécifique Précise Comme à chaque enfant ici On te prie Père éternel De te servir de sa personnalité De son caractère Pour que ton nom soit glorifié Comme il l'est aujourd'hui En ton nom Jésus Nous avons prié Et nous déclarons ta protection Sur sa vie Amen 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 Merci beaucoup Ça ça fascine tous les enfants Les micros J'inviterai à présent Les parents d'Éden Rose À venir me rejoindre S'il vous plaît Je pense que vous êtes attente La marraine La marraine a quelque chose à nous lire Je vais vous donner le micro Cela fait déjà quelques mois Que tu en chantes ma vie Tes parents m'ont demandé D'être marraine Ce beau cadeau Que j'espérais si faire C'est avec grande émotion Que j'ai accepté Même si pour moi Être marraine C'est une nouvelle aventure Qui commence Mon seul souhait aujourd'hui C'est d'être à la hauteur Dieu nous a donné Un vrai rayon de soleil Et tes parents Peuvent en être bien fiers Je serai toujours présente Pour t'épauler Te consoler Te conseiller Et te protéger Je suis heureuse Ravie Enchantée D'être ta marraine Je ne te garantis pas D'être parfaite Mais je te promets D'être toujours là pour toi Dans n'importe quel moment Et surtout Si tu as besoin de moi Je te prendrai la main Pour te donner confiance Pour sécher tes larmes Pour écouter ton cœur Pour partager tes joies Dans ta vie d'enfant D'adolescente Et de femme Ma porte et mon cœur Seront toujours ouverts pour toi Eden Rose Je t'aime Super Donc vous vous engagez À être un exemple De la vie de Jésus De son amour Auprès de votre fille Oui Ben oui Oui Yes Elle est tranquille Ah oui Ok Oh qu'elle a l'air bien Oh qu'on l'envie Seigneur on va te dire Merci pour Eden Rose Merci Seigneur Pour ta présence Seigneur sur sa vie On te prie Seigneur Que tu puisses la remplir De ta paix Et que partout où elle aille Seigneur Elle puisse dégager Cette paix Qu'elle puisse dégager ton amour Seigneur Là où est-ce qu'elle se trouvera Seigneur Merci de la protéger Dans chaque étape de sa vie D'être avec sa famille Sa marraine Ses parents Seigneur Son frère Seigneur Jésus Que tu sois avec elle Elle entoure là Toujours des bonnes personnes Seigneur En toutes circonstances Qu'elle puisse savoir Seigneur Que tu es vivant Que tu existes Que c'est toi Qui es à l'origine De sa vie Jésus Amen Félicitations C'était notre dernier bébé J'aimerais qu'on puisse chanter Un dernier chant Dans lequel Kevin va nous conduire Et après ça J'aimerais faire une dernière prière Pour tout le monde Avant de vous relâcher Merci encore pour la confiance Que vous nous faites aussi De présenter vos enfants Et de les consacrer au Seigneur Merci beaucoup Et comme c'était mentionné Par Philippe On veut aussi comme église S'engager Comme pasteur S'engager aussi À être des exemples pour eux Alors qu'on va voir Leur croissance De semaine en semaine Donc on peut se lever ensemble Et chanter ce dernier chant Dans son âme au Dieu le Père Envoyant son fils Jésus Pour apporter la lumière À tous ceux qui sont perdus Il descendit sur la terre Mais les hommes ont rejeté Ils l'ont cloué au calvert Mais Christ est ressuscité Christ est roi Christ est roi Christ est roi Des rois Les croyants de tous les âges Ils portent son nom Ils portent son nom dans leur cœur Dans l'épreuve Ils gardent courage Car leur Dieu est un sauveur Ils vont par toute la terre Annoncer le fils béni Fiers de porter leur bannière Sur laquelle il était qui Christ est roi 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 Seigneur, on veut te remercier pour chaque enfant qui a été présenté pour la vie que tu as donnée. Seigneur, à chacun de ces enfants, Seigneur, qu'il s'agisse d'Eva Annabella, d'Olivia, d'Alec, de Tristan, de Mégane, de Jesse Armando, d'Éden Rose. Seigneur, nous invoquons ton nom sur leur vie. Nous déclarons ta royauté sur leur vie. Et par-dessus tout, nous te prions, viens te révéler, Seigneur, dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, pour leurs parents. Nous te prions, Seigneur, de protéger leurs parents, de leur accorder sagesse, savoir-faire. Et que dans les imprévus de la vie, Seigneur, tu sois celui qui se présente comme celui qui avait tout prévu, Seigneur Jésus. Tu sois celui qui dirige les parents, Seigneur. Dieu garde les couples unis, garde ces familles unies. Seigneur, que ta présence demeure sur chaque foyer, et non seulement sur les enfants qui ont été présentés, mais pour ceux et celles qui ont des frères et sœurs, Seigneur, on prie, Seigneur, pour la famille au complet. Et Seigneur, comme nous l'avons chanté, tu es le roi. Et Seigneur, nous déclarons que cet après-midi n'ait pas été une après-midi religieuse de superstition. Ce que nous te demandons, ce n'est pas une prière de superstition, mais une prière de foi. Nous savons que tu es vivant, Jésus. Seigneur, nous savons que tu existes. Seigneur, nous savons que tu es vrai, nous savons que tu es rempli d'amour, que tu es concerné pour chacun et chacune d'entre nous. Et Seigneur, nous te disons merci à l'avance pour les prières qui ont été élevées, Seigneur, pour chacun de ces enfants. Nous savons que tu vas répondre, tu vas protéger. Nous savons que ce ne sera pas parfait, qu'il y aura des moments difficiles, mais nous savons que dans ces moments-là, même dans les moments difficiles, quel avantage nous avons de pouvoir nous tourner vers un Dieu qui est vivant, un Dieu qui entend, un Dieu qui est rempli de compassion. Seigneur, merci pour la joie et l'assurance que tu nous donnes, celui qui nous accompagne en tout temps, en toutes circonstances. Sois loué, Seigneur Dieu, pour le privilège que nous avons de pouvoir assister et accompagner chacune de ces vies, chacun là où nous sommes, que ce soit comme pasteur, comme parent, comme belle famille, comme ami, comme parent, ma reine. Seigneur, quel privilège de pouvoir entourer ces jeunes vies. Merci, Père, pour ce moment de réjouissance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, que vos familles soient bénies. C'est une joie de vivre ces moments avec vous. On vous souhaite une bonne fin de semaine, en tout cas du moins pour ce qu'il en reste. Donc, bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.